Bienvenue sur la chaîne, Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Uku Holder, Mausensei Nojima. Imaginez être créé à partir des gènes du mage le plus fort de l'histoire. Non seulement cela, mais vous avez aussi la chance de boire le sang d'un vampire immortel, devenant un seigneur démon surpuissant. Tuta est un garçon de 12 ans qui s'accroche à sa vie, alors que c'est par entendre de le protéger après un accident de voiture. Une passante blonde, Ukim, écoute le dernier souhait des parents de sauver leur fils. Deux ans se sont écoulés depuis, et Tuta a réussi à survivre après l'avoir été adopté par la femme qui l'a sauvée. C'est un jeune garçon énergique, qui passe son temps à créer des problèmes tout le temps, principalement parce qu'il dit ce qu'il a en tête sans aucun filtre. Mais malgré tous les problèmes, il pense que la vie devrait être abordée avec un grand sourire sur son visage tout en étant gentil, surtout avec ses amis. Ils vivent à la campagne, où Ukim fait office d'enseignant. Tuta et ses amis doivent vaincre leur professeur pour réussir le test et déménager dans la capitale, New Tokyo, où ils peuvent accéder au Piliers du Ciel, un ascenseur spatial utilisé pour voyager entre les planètes. Ils font de leur mieux pour la vaincre, mais elles utilisent la magie pour contrer leur tentative. Ils s'en rendent compte et lui demandent de leur enseigner la magie, sachant que la magie est courante dans la capitale, mais elles refusent toujours de leur enseigner. Un jour, alors qu'il visite les tombes de ses parents, il rencontre un esprit qui lui dit qu'il l'attend au sommet du pilier. Cela lui donne une certaine motivation à vouloir continuer à apprendre la magie. Un autre professeur a pitié des garçons et accepte d'aider Tuta et ses amis à apprendre la magie. Mais Tuta n'a aucun talent pour la magie, alors Takabana lui donne une autre stratégie. Pour faire fondre le cœur de Yukim avec un cadeau, Tuta donne à Yukim un bracelet offert par Takabana en cadeau. Elle aime le cadeau car Tuta ne lui a jamais rien donné auparavant. Alors qu'elle se rend à l'école, les amis de Tuta lui tendent une embuscade et la capturent. Takabana apparaît et les assomme. Il se révèle être un chasseur de primes, qui essaie d'obtenir sa tête, un vampire immortel qui vit depuis 700 ans. Elle essaie d'utiliser la magie pour se libérer, mais le bracelet annule sa magie. Il la transperce avec plusieurs pointes métalliques et décide de porter son coup final et de décapiter sa tête. Mais il est arrêté par Tuta qui est venu la sauver. Mais Takabana se téléporte et lui coupe le bras. Yukim rompt le sort de liaison et protège Tuta de perdre la tête. Mais Takabana la coupe en morceaux. Tuta crie car il n'en croit pas ses yeux. Son sauveur est seule famille, coupée en morceaux devant lui, lui tient la tête. Mais il est poignardé et laissé à mort. Allongé sur le sol dans une mare de sang, impuissant, Yukim révèle un secret à Tuta. Elle l'a sauvé il y a deux ans en le transformant en vampire immortel. Et maintenant, pour sauver ses amis de Takabana, il doit activer ses pouvoirs en buvant son sang. Tuta, choquée par la nouvelle, ne perd pas de temps. Il lèche son sang du sol et se transforme immédiatement en vampire. Ses membres coupés se régénèrent bientôt, et il bat furieusement Takabana avec un coup de poids massif. Yukim se régénère également et félicite Tuta pour son courage de défendre ses proches. Elle explique son passé et que ses parents ont été assassinés. Tuta accepte nonchalamment la nouvelle choquante, révélant que devenir immortel est une bonne chose, car il peut être pour toujours à ses côtés. Yukim décide qu'il devrait se diriger vers la capitale. Tuta laisse ses amis derrière lui, alors que l'esprit revient et l'appelle au sommet du pilier une fois de plus. Au cours de leur voyage vers la capitale, Tuta tombe sur Koremaru. Il se lie rapidement d'amitié, jusqu'à ce que Koremaru voit Yukim et pose pour l'attaquer. Koremaru a été expulsé de sa famille et a été chargé de tuer Yukim pour avoir le droit de retourner dans son clan. Il l'attaque mais Yukim étant le vampire tout puissant qu'elle est, l'arrête facilement en le poignardant. Tuta est confuse et apprend que Koremaru est également immortel. Les blessures guérissent et ils tentent d'attaquer Yukim à nouveau. Yukim dit à Koremaru qu'elle le combattra s'il peut vaincre Tuta en premier, et sans hésiter, Tuta accepte de s'affronter avec Koremaru. Les deux garçons commencent à se battre et Koremaru a d'abord le dessus car il est un utilisateur d'épées tandis que Tuta frappe pour s'en sortir. Koremaru coupe la tête de Tuta, mais Tuta la remet rapidement en place et termine le combat avec un coup de poing massif. Comme condition gagnante, Tuta force Koremaru à devenir son meilleur ami et à les rejoindre dans leur voyage. Alors qu'ils continuent à marcher, Tuta trouve la meilleure idée pour trouver plus d'immortels et former une équipe qui aidera les gens avec leur pouvoir. Yukim se moque de lui parce qu'elle connaît quelqu'un qui a déjà pensé à cela. Finalement, un convoi de voitures noires s'approche d'eux et ils accueillent Yukim de retour, révélant qu'elle a déjà formé une équipe d'immortels, détenteurs du cul. Au quartier général, Tuta apprend que tous les immortels ne sont pas des vampires, certains sont des voyageurs temporels et certains peuvent se réanimer grâce à des vies supplémentaires semblables à celles d'un jeu. Pour rejoindre les détenteurs de l'UQ, Tuta et Koremaru subissent un test pour vaincre certains des immortels les plus forts. Kor devra combattre Jingoro, et Karin se porte volontaire pour combattre Tuta car elle le déteste pour être proche de Yukim. Leur test aura lieu dans 7 jours. Les deux garçons explorent l'endroit jusqu'à ce qu'ils se perdent dans un tunnel après que Tuta ait entendu une voix lui disant de venir. Ils descendent le tunnel jusqu'à ce qu'ils atteignent au fond d'une grotte ou à Bijanbei. Il charge Tuta de sortir une épée coincée dans un rocher depuis longtemps. Il a du mal à l'enlever jusqu'à ce qu'il entend d'une voix lui disant comment le faire. Jingé est impressionné, mais quand Tuta lui dit qu'une voix lui a dit quoi faire, il se rend compte que l'épée est celle qu'il a briefée. Il se fâche contre l'épée mais montre à Tuta que l'épée est une épée de gravité qui peut changer son poids. Tuta accepte de prendre l'épée et s'y entraîne par Jingé avant son test. Lorsque les sept jours passent et que le jour venu arrive, les deux garçons vont vers leurs adversaires respectifs et les combattent. Koromaru réussit à frapper Jingoro en utilisant une technique inspirée de la technique optimiste de Tuta le jour où ils se sont battus, mais Tuta semble avoir du mal avec Karin. Ils arrêtent soudainement le combat quand Tuta entend Shinabu, une fille avec qui il s'est lié d'amitié, hurlait de peur des monstres qui se cachaient à l'extérieur de leur confinement dans le sous-sol. Ils arrêtent leur combat et l'aident. Karin distrait les monstres et Tuta utilise l'épée et anéantit tous les monstres d'un seul coup. Impressionnés par sa force, Karin considère comme à laisser passer les deux garçons deviennent détenteurs de UQ. Ils retournent au quartier général où ils rencontrent UQ et Kiri, qui peuvent remonter le temps en mourant et en répondant dans un point sûr. En revenant, Kiri leur parle de FATE, qui veut kidnapper Tuta. C'est un puissant mage et peut vaincre les détenteurs d'UQ en quelques secondes. Ils arrivent à la tour et ils prennent position. Kiri explique le plan et comment chaque membre réagira à spotting FATE. Un enfant en capuche tombera sur Tuta et laissera une marque sur lui. Tuta reçoit un message vidéo de UQ expliquant que FATE travaillait avec elle et Neji Springfield, le grand-père de Tuta. Mais quand Neji est mort, le destin s'est retourné contre son travail et a fait des ravages sur les mortels. Le destin apparaît et se dirige vers Tuta qui se cache derrière un pilier. Tuta voit ses amis de la campagne à ce moment-là, marchant juste à côté de FATE. Il apparaît derrière le pilier pour rencontrer ses amis. Il essaie d'éviter de rencontrer le destin en sortant, mais il refuse de quitter les lieux. Le destin les rattrape et se présente. Il demande à Tuta de le rejoindre et de se diriger vers la tour, mais Tuta provoque une agitation. Karine apparaît et sauve les amis de Tuta en les repoussant loin du destin. Elle et Tuta l'attaquent en même temps. Tuta parvient à couper sa barrière magique avec son épée de gravité. Kiri saute sur lui et s'accroche à lui pour qu'elle puisse le ramener avec elle quand elle répond. Mais après une seconde, elle est pétrifiée. Tuta décide de combattre le destin un à un pendant que les autres s'occupent des subordonnés de FATE. Tuta charge sur FATE, mais FATE le bloque facilement et le repousse à l'extérieur. Il évoque rapidement des couteaux, faisant pleuvoir sur Tuta, qui les dévie. Il parvient à frapper le destin ici et là. Mais quand il reçoit un appel à propos d'une horloge de compte à rebours qui est apparue sur la main de Kiri après qu'elle ait été pétrifiée, il dit à Karine de laisser compter jusqu'à zéro. Après un immense combat, le destin a le dessus et attrape Tuta par le visage, mais Tuta utilise son épée de gravité pour tirer les deux vers le bas et s'écraser au même endroit que ses camarades. Ils sautent tous pour toucher Kiri, alors que sa pétrification se dissipe et elle répond et les téléporte dans une grotte. Ils trouvent Yukaïm et le destin demande à être libéré à condition qu'ils répondent honnêtement à chacune de leurs questions. Tuta demande à FATE si c'est lui qui a tué ses parents et FATE l'admet. Furieux, Tuta réveille son magia arabia. Ses mains se transforment en griffes sombres émettant des pouvoirs sombres et maléfiques, mais soudain, la marque que l'étranger a laissée sur son dos plutôt invoque finalement un autre cercle magique que Neji, son père, et l'esprit qu'il a vu auparavant, manifeste et commence à leur parler. Mais Kori Maru, sous les ordres de Yukaïm qu'elle lui a télépathiquement, détruit la marque avant que Neji ne puisse dire la vérité à Tuta. Tuta rencontre Yukaïm, et elle lui dit enfin la vérité sur lui-même. Il n'a aucun souvenir de ses parents parce qu'il n'a pas de parents. Il est un clone de Neji Springfield, fabriqué à partir de sa génétique combinée avec la génétique d'Azuna. Il partage la nouvelle avec Sakorame et révèle qu'il n'est déprimé que parce que Yukaïm n'a pris soin de lui que parce qu'elle était amoureuse de son grand-père. Il décide de participer à un tournoi d'arts martiaux avec ses amis. Mais avant, il rencontre l'arrière-grand-mère de Mijir qui était autrefois l'élève de Neji. À ses côtés se trouve le directeur par intérim de l'école, Mana Tatsumiya. Il l'emmène dans une salle de classe où ils avaient l'habitude d'être enseignés par Neji et se remémore le bon vieux temps et révèle qui c'est qu'il est un clone. Mais ils le chérissent parce qu'il est exactement comme leur gentil professeur. Dans le tournoi, il est jumelé avec le même gamin cagoulé qu'il a croisé, Kutlas, qu'il appelle frère. Les deux commencent leur combat et Kutlas prouve être bien en avance sur Tuta en force et en habileté, il le bête sans pitié. Tuta active son magia arabia mais Kutlas le frappe avec des harpons de chevalier magique qui le poignardent et le plaquent au sol. Tuta perd la tête et essaie de devenir fou furieux sur Kutlas, mais les harpons le maintiennent en place. Tuta reprend ses esprits après l'explication de Kutlas selon laquelle elle est aussi l'un des clones ratés de Neji. Elle révèle qu'elle n'était qu'une première partie d'un adversaire encore plus grand, qui apparaît à ce moment-là, et ce n'est autre que Neji Springfield. Il demande à Tuta de le rejoindre au sommet de la tour. Mais avant que Tuta ne puisse dire quoi que ce soit, Yukim protège Tuta, incitant Neji à leur faire la guerre. Tuta refuse l'offre et est aspiré dans une autre dimension où il rencontre Kidi, qui lui montre quelques souvenirs de Yukim avec Neji, son arrière-grand-père, et avec Neji. Tuta voit finalement Yukim sourire sincèrement par amour pour Neji. Mais alors, Kidi lui dit que ce ne sont pas des souvenirs du passé, mais une réalité réelle où Yukim le reconnaît même. Le mage du début, le mage qui est responsable de la transformation de Yukim en vampire, et la femme qui a possédé Neji, capture Yukim. Tuta est poignardée par le même vieux chevalier Harpon et il tombe sur le terrain où Yukim est tombé. Il rampe vers elle et la prend dans ses bras alors qu'il se régénère. Elle devient finalement vulnérable à lui et partage qu'il est le seul avec qui elle voulait être. Le mage du début se transforme en Nagi et Neji, séduisant Yukim. Tuta la traite d'inconstante pour aimer ses ancêtres, mais elle répond qu'elle n'a aimé que trois hommes au cours de ses 700 ans de vie. Son seul souhait était de marcher l'éternité avec lui, mais le mage ne le veut pas. Elle veut que Yukim passe l'été pour toujours. Après avoir juré d'être la personne que Yukim recherche, Tuta est traînée dans un autre endroit par les camarades de son détenteur de l'UQ. La réalité est le fantasme du mage où elle contrôle tout afin de pouvoir continuer à les torturer à sa guise. Tuta abandonne presque et se noie dans l'eau imaginaire, mais Azuna, sa grand-mère, apparaît devant lui et utilise son épée géante pour couper le tissu de la fantaisie, révélant une plage calme avec un ciel clair. Tuta se rend compte que ses camarades UQ ont également été entraînés dans ce monde. Azuna leur dit de se battre et de bloquer l'ennemi pendant 37 secondes avant qu'elle ne puisse faire son truc et mettre fin au combat. Le combat reprend et Tuta affronte Neji. Le destin et Yukim tentent de le sceller, les amenant tous les quatre à entrer dans une bulle temporelle où les trois aînés se transforment en eux-mêmes plus jeunes. Le destin dit à Neji qu'il a un moyen de le sauver en utilisant Tuta, mais Neji lui dit qu'il doit le tuer. Juste après d'être revenu à la réalité, Neji sort du seau avec un air très pâle et vint Yukim et le destin immédiatement. Tuta s'éloigne rapidement de la grève et active la forme légendaire que Neji utilise. Ils chargent Neji et leur vrai combat commence. Mais toujours, Neji à le dessus, volant dans le ciel et frappant délibérément Tuta dans la tour encore et encore jusqu'à ce qu'il le poignarde avec des lances. Tuta tente de résister et de continuer à se battre, mais il est poignardé par l'un des partisans de Neji et il s'effondre dans le stade avant l'événement. Il revient à son ancien mois et est complètement déçu de ne pas avoir pu vaincre son grand-père. Quand Neji tente d'en finir une fois pour toutes, Kiri se tient devant, juste pour se faire poignarder et torturer par Cutlass. Tuta perd presque la tête sur ce qu'il voit, mais Kiri lui rappelle que le plan était de les bloquer pendant 37 secondes et c'est fait à ce point. Soudain, les élèves de Neji apparaissent et révèlent que toutes les filles étaient amoureuses de lui et que leurs souvenirs ont également été utilisés pour créer Tuta, révélant que Tuta a comme 150 grand-mères. Azuna apparaît et parle à Neji avant que le mage ne s'empare à nouveau de lui et ne prenne le contrôle. Il accepte de battre en retraite mais demande à Tuta de venir au sommet de la tour avec une réponse pour lui. Regardez cette vidéo suivante. Rendez-vous sur le prochain. Rendez-vous sur le prochain.